34 minutes ce matin, j'ai avec mon téléphone la députée de Richemont, Karine Vallière. Bon matin, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Donc, ce matin, Karine, on se parle puisque c'est le bilan, c'est la fin des six années que tu nous as représentées. Donc, je voulais savoir quelles sont tes grandes fiertés de ces six dernières années? À un niveau plus général, je dirais, c'est d'avoir été de toutes les batailles et d'avoir fait tout ce qui était humainement possible. Je n'en ai pas échappé beaucoup, c'est ce que je mentionnais hier lors de la rencontre avec les médias. C'est sûr qu'on est tous humains et il y a des trucs qu'on n'a pas nécessairement pu livrer. Mais je dirais que c'est beaucoup ça, en général, ma grande fierté. Puis d'avoir défendu mon monde, vraiment. En politique, on parle beaucoup des cassettes et des politiciens qui représentent davantage leur gouvernement et tout ça. Moi, je voulais vraiment démontrer qu'il y a possibilité de travailler dans un grand respect de notre équipe, mais tout en étant vraiment là pour les bonnes raisons, pour les vraies raisons, puis faire en sorte que même sur la place publique, quand il y a quelque chose qui va être décrié, j'ai toujours été capable de le faire. Puis ça a amené vraiment à de beaux résultats. Et j'espère tout simplement que cette modeste contribution de seulement six ans aura pu démontrer justement qu'au-delà de dire qu'on va faire les choses autrement, quand on le sait, ça fait une différence. Puis je disais que le plus important, ça a été que je n'ai pas voulu séduire par les mots, mais convaincre par les actions. Il faut que ce rôle de député soit mis en valeur davantage, mais pour ça, il faut que chacun qui occupe cette fonction-là, l'honneur, elle s'ajuste de valeur aussi, selon moi. Également, il y avait plusieurs défis pour le comté, parce qu'il a été remodelé également. De quelle façon tu as réussi à t'approprier ça? Alors, quand je suis arrivée en 2012, c'est un nouveau comté presque à 70 % avec l'ajout de pratiquement tout le Val-Saint-François et Roquefort-Saint-Élidoville, la ville de Sherbrooke. Il faut rappeler que le nouveau comté de Richemont depuis 2012 est constitué à 50 % de la ville de Sherbrooke. Alors, ça change la réalité complètement. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment portionner chacun des secteurs pour faire en sorte que tout le monde pouvait se reconnaître dans les interventions que je faisais et que tout le monde avait sa part du travail effectué aussi. Une chose, par contre, qui m'a, je crois, démarquée dès le départ, c'est cette demande pressante que j'avais faite auprès des acteurs du milieu de leur dire qu'il faut travailler ensemble. Même si on a nos spécificités dans chacun de nos milieux, plus notre voisin est fort, plus on l'est aussi. Et il faut travailler main dans la main plutôt que tout faire en silo parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va se démarquer de d'autres régions éventuellement. Et ce message-là a été bien entendu et compris. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a du chemin qui a été fait aussi. Mais effectivement, de grands défis, et il en reste, on ne peut pas tout faire quand on a des mandats politiques. J'ai souvent dit que si on choisit toutes les batailles, on finit par en gagner aucune. On devait faire des priorités, les établir et travailler tout le monde ensemble. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que le député est là comme messager, comme porteur de dossiers. On prend la balle au bon, c'est à nous de le porter puis de fêter pour les dossiers. Mais tout ça, on le fait parce qu'on a des partenaires. Puis dans le côté de Richemont, on a des partenaires extraordinaires. On a des MRC, des villes, des organismes communautaires qui travaillent leur dossier tellement fort, avec tellement de passion, qui sont toujours bien préparés. Alors moi, quand j'arrive, parce qu'il y a quelque chose qui bloque à quelque part, c'est facile parce que notre monde travaille super bien. Et c'est là où le rôle du député prend toute sa valeur parce que notre monde est si bien préparé. Puis ce sont des dossiers qui ont leur raison d'être aussi. Ça fait que c'est facile dans ce temps-là d'être justement la courroie de transmission de ces dossiers-là. Donc c'est surtout, en cette fin de bilan ou de vie politique, un grand merci aux acteurs du milieu puis aux partenaires, aux collaborateurs avec qui j'ai eu le loisir et l'honneur de travailler, qui m'ont permis de grandir comme personne puis qui ont permis surtout au comté de Richemont de continuer dans son développement. Mon père avait commencé, puis que bien que j'étais un individu bien différent de mon père, mais que dans cette continuité-là, on a pu continuer à développer puis à amener de belles différences puis de belles réalisations pour le comté de Richemont. Et justement, selon toi, pour les prochains candidats, on ne saura pas qui va nous représenter, mais il y a des candidats de tous les partis. Il y a certains défis peut-être à relever, des dossiers également à continuer, parce que même si tu as réglé beaucoup de choses, tu as aidé vraiment beaucoup, malheureusement, on ne peut pas tout régler comme tu l'as dit. Non, effectivement, je pense de façon très personnelle, une chose qui me désole et j'en suis même attristée, c'est de ne pas avoir pu annoncer la réfection pour l'eau potable à Valjoli. Ce sont des personnes qui, depuis six ans, vivent dans leur maison sans eau potable et même en étant obligées de chronométrer leur douche. C'est humainement inacceptable. Et là, il y a des délais qui sont dus pour toutes sortes de raisons, malheureusement, qui sont hors de mon contrôle, mais reste que c'est dommage pour ces gens-là. Il y a évidemment le dossier du branchement Internet dans nos municipalités et la couverture du réseau cellulaire. Les citoyens en région ne sont pas des citoyens de seconde ordre et pour occuper notre territoire, pour faire en sorte qu'on demeure dans nos régions et que la vitalité économique soit toujours au rendez-vous, il faut avoir accès à de la technologie aussi efficiente que dans les grands centres. C'est un incontournable, alors qu'il faut continuer à pousser là-dessus énormément. Et sinon, un souhait très ardent que j'ai pour l'ensemble de notre territoire, c'est qu'on soit capable, pour nos municipalités, d'avoir une certaine latitude et des sous pour des programmes d'infrastructures. Alors, c'est vraiment un grand souhait. Nos municipalités sont là pour le développement. Ils appuient le développement économique. On a fait de grandes choses en partenariat avec eux en créant le fonds de développement des territoires et tout ça, mais nos municipalités ont aussi des besoins pour leur parc industriel, pour le gaz naturel, pour amener des infrastructures communes, aussi développer des rues, des choses comme ça. Si on était capable de libérer un peu d'énergie, justement, pour qu'on soit des déporteurs de flambeaux et qu'on aide nos municipalités à continuer de se développer en région, je pense que ça serait aussi une grande, grande, grande différence. Mais ce que je mentionnais aussi, peu importe qui ils sont, quel candidat, pour quelle partie, ce qu'il faut comme député, si on a beau prendre des engagements, faire des promesses et tout ça, moi, j'en ai fait qu'une seule quand je suis arrivée, c'est de dire que je pourrais probablement pas tout régler, mais que je faisais la promesse aux gens que jamais je n'allais les laisser tout seuls devant les défis qu'il allait y avoir à surmonter. Et il faut tellement savoir s'adapter, parce que même si je prends un engagement aujourd'hui, l'année prochaine, peut-être que cet engagement-là n'est plus celui que l'on doit remplir, parce que les choses changent vite, ça évolue, il y a des priorités qui se redéfinent, et ça, c'est du changement au quotidien dans la vie d'un député, parce que c'est aussi du changement au quotidien dans la vie de la population qu'on représente, puis je pense que c'est un point majeur pour un individu qui veut occuper ces fonctions-là, c'est la capacité d'adaptation. Karine, est-ce que tu as commencé à penser peut-être à l'après-politique, prendre du temps pour toi et ta famille, j'imagine, mais est-ce que tu as des projets en tête? Professionnellement, non, pas encore. Je trouve que la ligne est bien mince avec le conflit d'intérêts, parce que, comme députée, je touche à tellement de dossiers que je ne voudrais tellement pas créer de tort à aucun organisme ou organisation, donc je fais bien attention avec ça. Quand la campagne électorale sera officiellement déclenchée, probablement que je commencerai à regarder ça. Mon but, sincère, moi, c'est de revenir à la maison, être avec les enfants, vivre le quotidien avec elles, donc récupérer cette partie de vie que j'ai malheureusement beaucoup trop mise de côté. Donc, je veux être dans mon milieu de vie depuis ce jour. Je m'installe dans la MRC des Sourds, donc, et c'est du temps. Ce que je veux, c'est avoir un peu de temps et cette liberté de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui ou « Ah oui, parfait, il y a un support avec les amis. Oui, excellent, je vais avec vous autres à ce soir » et non pas planifier comme un mois d'avance parce que j'ai des horaires trop chargés. Vraiment, mon plus grand soin, c'est ça pour l'instant. Je suis fatiguée. Je dois aussi prendre du temps un peu pour moi. Alors, les prochains mois serviront à ça puis en profiter tout simplement. On a une belle vague d'amour en politique quand on quitte comme ça. C'est très particulier versus les difficultés puis à quel point la politique est ingrète quand on est dans ce monde actif-là. Fait que j'ai aussi envie de surfer là-dessus. Ça fait du bien. Et ce soir, il y aura d'ailleurs des amis qui m'ont préparé une fête, justement. Fait que j'ai vraiment très hâte. Je commence déjà à être très émotive dans cette journée qui va être particulièrement prenante pour moi, justement. Oui. Mais Karine, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la MRC des Sources, pour le comté de Richemont. On va te souhaiter du temps pour toi avec tes deux belles-filles. Puis merci encore une fois. Ça me fait plaisir. Puis si les gens veulent voir le bilan, parce que faire une liste d'épicerie avec vous des réalisations à la radio, ce serait vraiment plate et beaucoup long. Donc, si les gens veulent voir ça, il y a un document PDF avec le communiqué de presse de mon bilan aussi sur le site Internet karinevalière.org. Et si les gens ont des questions, comme toujours, je suis là jusqu'au 1er octobre pour les représenter, alors toujours accessible via les bureaux de circonscription ou encore sur les réseaux sociaux, ça va me faire hyper plaisir. Et sinon, on se voit sur le terrain pour la fête nationale.